La communauté douanière internationale célèbre le 26 janvier de chaque année sa journée internationale. L'édition 2021 intervient dans un contexte sanitaire caractérisé par la pandémie à Covid-19. Pour marquer autrement cette importante journée, en parfaite adéquation avec les recommandations des hautes autorités, M. le directeur général des douanes a bien voulu donner son accord en nous autorisant à perpétuer cette tradition par une communication sur le thème divisé par voie de presse pour tenir compte du contexte sanitaire. Justement, l'Organisation mondiale des douanes, consciente des défis multiples, a choisi une thématique d'actualité intitulée comme suit « Résilience, relance, renouveau, la douane au service d'une chaîne logistique durable ». À ce sujet, les membres de l'OMD sont interpellés à la formulation et à la mise en œuvre de stratégies dont la trame de fond tourne autour de trois axes principaux visant à assurer. La résilience en plaçant les personnes au cœur du changement, la relance en renforçant la collaboration et le partenariat, le renouveau en adoptant les technologies de pointe. Il me plaît ici de mettre en exergue les efforts des douanes sénégalaises en rapport avec les trois axes sous-mentionnés. Au titre de la résilience, un plan d'action en 14 mesures en conformité avec celle contenue dans le plan de résilience économique et sociale élaboré par le gouvernement a été décliné par la Direction générale des douanes. Les actions de la DGD, pour rappel, ont été articulées autour de la stabilité économique et financière et ainsi que de l'approvisionnement régulier du Sénégal en produits stratégiques essentiels, hydrocarbures, produits médicaux et pharmaceutiques et d'enrées de première nécessité. Dans la même veine, la Direction générale des douanes a pris des actes subséquents par la définition de nouvelles méthodes de travail qui se sont matérialisées par une réorganisation du service, le télétravail et la tenue de réunion par visioconférence. S'agissant de la relance, au-delà du plan mis en place par le gouvernement du Sénégal à cet effet, il est important de souligner l'existence de cadres de réflexion et d'essanges avec l'armée, la gendarmerie, la police au plan interne ainsi qu'avec les États riverains comme la Gambie et la Guinée-Bissau. Il s'y ajoute que les programmes en cours de mise en œuvre relatifs notamment à l'interconnexion des systèmes de transit SIGMAT à l'échelon sous-régional et aux programmes d'opérateurs économiques agréés participent davantage à consolider la chaîne logistique comme vecteur de relance alliant à la fois sécurité et facilitation des échanges. Enfin, le troisième axe qui renvoie au renouveau nous interpelle sur la prégnance de l'adoption des technologies de pointe et de la digitalisation des procédures douanières. En effet, une des leçons à tirer de cette pandémie est de promouvoir aujourd'hui plus qu'hier l'économie numérique en visant une forte maturité digitale des procédures douanières. Aussi convient-il de souligner que la dématérialisation des procédures est déjà un acquis pour les douanes sénégalaises et sert de fondement pour le vaste chantier de la digitalisation et de la numérisation. En conséquence, l'avenir des douanes sénégalaises peut être appréhendé avec confiance à travers le triptyque recette, facilitation, sécurisation, dont la symbiose recherchée reposera forcément sur l'informatisation, la digitalisation et la modernisation des procédures. Au regard de nos nombreuses et différentes missions, il est aisé de noter que le service des douanes contribue significativement aux efforts attendus des régies financières pour l'atteinte des objectifs de développement de notre pays et notamment dans la mobilisation des recettes. Notre direction régionale, au titre de l'année 2020, a contribué modestement pour un montant global de 2,280,153,306 francs, ainsi décomposé liquidation douanière 2,2 milliards, 12,253,424 francs CFA, recettes contentieuses 267,899,882 francs. Il faut noter que pour la première fois, la région de Ziegenchor a engrangé des recettes qui s'élèvent au-delà des milliards, puisqu'elle a enregistré pour la première fois 1,126,516,041 francs. Du côté de Kolda, nous notons une baisse des recettes qui s'élève à 363,366,649 francs. Et cette baisse peut être justifiée par l'impact de la pandémie à Covid-19, mais surtout par la fermeture de la frontière du côté de la Guinée-Conakry depuis le 26 septembre jusqu'à nos jours. Du côté de la lutte contre le trafic illicite des stupéphéens, il faut noter que 697,1 kg de chambres indiennes ont été saisies au cours de l'année 2020 contre 629,4 en 2019, soit une hausse de 67,7 kg en poids absolu, soit 10,76 % en poids relatif. En ce qui concerne les médicaments, les saisies tournent autour de 188,322,135 francs. C'est le lieu de féliciter l'ensemble du personnel de la direction régionale sud pour le travail accompli malgré le contexte difficile marqué par la pandémie à Covid-19, mais surtout d'inviter à la persévérance dans l'exécution du service conformément à notre devise. Devenir meilleur pour mieux servir. Je saisis aussi l'occasion pour féliciter et remercier l'ensemble des forces de défense et de sécurité et les autres administrations pour la collaboration ayant abouti à ces résultats forts appréciables. Je remercie également M. le Gouverneur de la région de Ziguenchor pour les actions constantes qu'il ne cesse de mener en faveur de la douane afin de lui permettre de remplir efficacement ses nobles missions au grand bénéfice des populations de la Casamance. Je voudrais lui réitérer l'engagement, la détermination de mes différents collaborateurs et de l'ensemble des agents de la direction régionale du sud qui se tiennent toujours prêts pour mieux servir en relevant les défis qui nous interpellent. Pour terminer, je voudrais vous réitérer mes voeux de bonne et heureuse année 2021. Je vous remercie. Mary Donald Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada